La mémoire, cet immense espace où se bousculent à la fois les instants qui viennent d'être vécu et nos souvenirs les plus enfouis. Autour du monde, certains semblent avoir percé son secret. Ben Pridmore, capable de retenir l'ordre d'un jeu de cartes en moins de 25 secondes. Yusheng Du, qui après avoir observé un Rubik's Cube, parvient à le résoudre en seulement 3 secondes 47. Ou encore Jonas Von Hessen, qui a mémorisé les 50 000 premières décimales de Pi. Et vous, si vous connaissiez leurs secrets, quel genre de miracle pourriez-vous accomplir ? On a tous des souvenirs marquants. Je voudrais que tu penses à un événement marquant de ta vie. Ok. C'est bon. C'est un événement qui a changé un peu ta vie. Ouais. Ouais. Peut-être même une rencontre. Exactement. On est dans une pièce, n'est-ce pas ? On est où exactement ? J'étais dans un bar. Ouais, on est dans un bar, c'est ça. J'ai exactement l'image du bar. C'est, il y a une femme qui est en train de te servir. Non, attends. La femme est à côté de toi, c'est un homme qui te sert. C'est ça, hein ? C'est exactement ça. Et je vois... Attends, c'est pas tout. J'entends une chanson dans le fond, dans le bar. Et il y a un livre posé sur le bar. Je sais pas à quoi ça correspond. C'est... Écoute, j'ai ça en tête, c'est marquant pour moi. C'était quand exactement ? C'était il y a deux ans, 8 janvier. C'était le 8 janvier, c'est bizarre ce que je vois. Je vois un livre de Stephen Hawking posé et j'entends de la musique, de la pop anglaise. David Bowie. Écoute, j'ai ça en tête, je suis sûr qu'il y a un lien. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone et regarder s'il y a un lien ? Ouais, effectivement, il y a bien un rapport. Le 8 janvier, c'est la date de naissance de David Bowie et de Stephen Hawking. C'était le 8 janvier, c'est bizarre ce que je vois. C'était le 8 janvier, c'est bizarre ce que je vois. C'était le 8 janvier, c'est bizarre ce que je vois.